Salut à toi l'investisseur Prospère, j'espère que tu vas bien, Charles-Alexandre, fondateur du Prosperity Club. Je te fais une autre capsule sur la finance et l'investissement. Cette semaine, je te partage cinq trucs pour utiliser intelligemment tes surplus d'argent peut-être dans la période de pandémie qu'on vit actuellement. Alors, chose super, super simple, mais que parfois les gens négligent, et c'est mon premier conseil, le fonds d'urgence. Alors le fameux fonds d'urgence, d'avoir au moins trois à six mois devant toi d'argent de côté pour payer tes frais fixes. Alors, on ne sait jamais avec ce qui se passe, crise sanitaire et à la fois une crise financière. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, parfois il y a des gens qui ont été malades, donc qui n'ont pas pu travailler pour X raisons. Bon, tout ça fait en sorte que, bien entendu, ça change le budget. Et si tu as mis de côté trois à six mois de côté dans un compte épingle, pas dans un placement ou quelque chose de volatile, quelque chose que tu peux avoir accès en tout temps, qui reste là et qui n'a pas nécessairement de risque de perte ou même de rendement, mais vraiment dans un compte épingle, par exemple, ou dans un produit financier très, très, très stable, bien, ça va te servir à pouvoir payer les comptes sans avoir besoin de rentrer dans une marge de crédit ou une carte de crédit qui peut être très, très dispendieuse. Alors ça, c'est mon premier point. Fonds d'urgence, toujours trois à six mois de ton budget. Bien entendu, si tu ne sais pas c'est quoi ton budget, tu ne sais pas comment tu dépenses, cours faire un budget, s'il te plaît. Ça, c'est la base de tout si tu veux réussir en finance. Alors, deuxième point facile, tes dettes. Élimine le plus possible tes dettes ou diminue-les. Donc, s'il y a des dettes qui coûtent cher, avant d'aller t'acheter un bateau, un cadeau, une cochonnerie que tu n'as pas besoin, prends ton argent puis va payer tes dettes parce que souvent, ça fait énormément de différence sur plusieurs années. Si tu regardes l'intérêt que tu payes, donc le nombre de dollars que tu vas donner à une institution financière pour rembourser les intérêts d'un prêt, c'est hallucinant à quel point, souvent, des prêts qu'on trouve anodins nous coûtent très, très cher. Alors, une des recettes gagnantes qu'on peut faire en ce moment, si on n'a pas le moyen de rembourser toutes les dettes, c'est simplement aussi de renégocier les taux. Par exemple, l'hypothèque, on sait que c'est une des plus grandes dettes que les ménages ont. Les taux d'intérêt ont grandement diminué dans les dernières semaines, les derniers mois. Profitez-en pour aller renégocier vos taux d'intérêt, diminuer donc les paiements parce que vous allez payer moins d'intérêt. Ça va faire en sorte que votre budget va s'alléger. Vous allez pouvoir mettre de l'argent ailleurs dans d'autres trucs peut-être plus intéressants. Alors, payer les dettes qui coûtent cher, renégocier les taux d'intérêt, peut-être aller ouvrir une marge de crédit. Si vous avez la chance encore d'avoir un emploi et que vous n'avez pas encore une marge de crédit personnelle, même si vous n'en avez pas besoin, ce n'est pas quand vous en avez besoin que vous devez aller essayer de l'ouvrir, c'est quand ça va bien. Donc, mettez tout en place ce que vous pouvez. Et bien entendu, lorsque vous en aurez besoin, ça sera déjà là. Vous pouvez aussi peut-être utiliser les cartes de crédit. Parfois, vous donne la possibilité de faire des avances de fonds à des taux réduits ou de payer d'autres cartes de crédit à des taux réduits. Ça peut paraître anodin, un 6 mois à un taux d'intérêt de 2 % au lieu de 20 %, mais ça fait une différence. Et pendant ces mois-là, vous pouvez consacrer plus d'argent à rembourser du capital au lieu de payer des intérêts. Alors ça, c'est la deuxième chose la plus logique et brillante à faire avec vos surplus d'argent si vous avez la chance d'en avoir, bien entendu. Alors, troisième chose, on a mis de l'argent de côté dans un fonds d'urgence, on a remboursé les dettes. Troisième chose, mettez de l'argent dans des placements. Alors, bien entendu, si vous avez de l'argent en surplus, vous avez déjà répondu aux deux premiers trucs, vous avez complété ça, bien, laissez pas l'argent à dormir dans votre compte. Ça sert à rien d'avoir deux ans de côté de paiement de votre budget mensuel dans un compte épargne à 0,5 % d'intérêt. Vous êtes mieux de prendre une partie de l'argent et commencer à l'investir selon votre profil, selon votre horizon de placement, votre tolérance au risque, bien entendu. Mais informez-vous sur des stratégies qui correspondent au temps que vous avez à mettre. Vous n'êtes pas obligé nécessairement d'acheter et vendre des actions par vous-même. Vous pouvez acheter des fonds de placement, y aller de façon périodique, donc vous mettez aux semaines ou aux deux semaines ou même au mois un peu d'argent dans des placements, ce qui va faire en sorte que probablement de temps en temps, vous allez acheter un peu plus bas que le marché actuel et vous allez avoir une moyenne haussière à long terme. Alors ça, c'est une belle façon d'investir de façon super simple et sachez qu'il existe des fonds de placement qui, cette année, ont dépassé la barre des 50 % de rendement. 50 % de rendement en une année, depuis le début 2020. Alors, il y a des gens parfois qui se cassent la tête à essayer de trader eux-mêmes leur argent. Ils ne sont même pas capables de finir avec un positif de 50 % à la fin de l'année. Alors, les investissements passifs, ce n'est pas vrai que ce n'est pas payant. Ça peut être très intéressant pour beaucoup de gens qui nous écoutent. Alors, ne négligez pas ça et investir. Si vous avez perdu peut-être dans les derniers mois à cause de la crise, vous avez vendu au moment, bien, racheter en ce moment le marché avec un horizon long terme, bien entendu, va peut-être vous permettre de rattraper vos pertes que vous avez eues il y a quelques mois avec des mauvaises décisions financières. Alors, ça, c'est le troisième point très important. Quatrième point, je sais qu'il y en a certains qui ont peut-être malheureusement perdu leur emploi. C'est malheureux. Peut-être qu'il y en a d'autres aussi qui ont été obligés d'arrêter de travailler à cause de la maladie ou peu importe ce qui s'est passé. Alors, c'est une occasion durant la pandémie, quand il y a du confinement, comme on le vit à Montréal, à Québec, il n'y a plus grand-chose à faire. Mais profitez-en. Encore une fois, je le répète tout le temps, au lieu d'écouter des séries Netflix ou des trucs, ou le film que ça fait quatre fois que vous avez déjà écouté, arrêtez de perdre votre temps sur des trucs inutiles. Améliorez vos compétences. Profitez-en peut-être pour faire des formations en ligne. On sait qu'il y a beaucoup de cours maintenant qui se donnent à distance. Profitez-en pour améliorer vos compétences, améliorer vos attitudes. Devenez indispensable vraiment dans votre milieu, que ce soit dans votre business ou à votre emploi. Devenez indispensable. Ça va faire en sorte que vous avez peut-être moins de chances d'être mis à pied dans une prochaine crise ou vous allez peut-être juste améliorer vos chances de rester employé actuellement de votre travail ou augmenter vos revenus dans vos entreprises ou du moins stabiliser ce qui se passe comme situation actuellement. Alors, c'est toujours bien de s'améliorer constamment. L'éducation continue, la formation continue, c'est quelque chose qui est essentiel dans beaucoup de domaines. Et bien entendu, maintenant, avec les formations à distance, c'est de plus en plus facile pour vous peut-être qui êtes à la maison de prendre du temps puis d'en profiter pour améliorer certaines aptitudes que vous vouliez faire depuis longtemps ou que votre employeur peut-être vous demande pour atteindre un prochain poste. Alors ça, c'est le quatrième truc sur comment utiliser votre argent intelligemment. Le cinquième et dernier truc, c'est très simple, c'est de penser aux fondations qui sont autour de vous dans votre collectivité, dans votre région. Vous savez, les fondations, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la culture, sportive peut-être même, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations qui existaient avant la COVID, qui existent encore. Et là, en ce moment, ils ont besoin de vous plus que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de faire des levées de fonds comme à l'habitude. C'est très difficile. Les événements caritatives, bien entendu, on sait que ça ne peut plus faire ça. Donc, il y a des gens aussi qui donnaient, qui peut-être maintenant ne donnent plus parce qu'ils ont d'autres priorités. Alors, tout ça pour dire que si vous avez la chance d'être parmi ceux qui ont rempli les quatre premiers points et ont encore un surplus d'argent, peut-être pensez à aider une fondation dans votre région ou à aider une entreprise qui est en difficulté. Peut-être pas nécessairement aussi de donner juste de l'argent. Vous pouvez aller donner votre temps. Peut-être juste cogner ou appeler à une entreprise autour de vous, un restaurant ou un entrepreneur que vous connaissez qui a peut-être plus de difficultés à trouver du personnel ces temps-ci. Peut-être lui donner un petit coup de main, donner quelques heures par semaine. Ça peut faire toute la différence pour cette fondation-là ou cette entreprise-là. Et bien entendu, je pense qu'en période de pandémie, c'est une façon intelligente d'utiliser votre temps et votre argent. Alors, c'était les cinq idées que je voulais vous partager aujourd'hui sur comment utiliser votre argent intelligemment en période de pandémie. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager. Ne manquez pas les vidéos à chaque semaine. La semaine prochaine, on va parler d'un autre sujet. Et si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à nous écrire pour nous commander casquettes, odies. Ça nous fait toujours plaisir et c'est comme ça qu'on réussit à vous faire du bon contenu à chaque semaine. Toujours passionné de la finance et de discuter avec vous. Bien entendu, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le bas du vidéo. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Alors, sur ça, je vous dis à la semaine prochaine et bon trading.